Le Président de la République Moi, Président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, Président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publique. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, Président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, Président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines positions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat. Ou m'expliquer devant un certain nombre d'instants. Moi, Président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire. Autant de femmes que d'hommes. Moi, Président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Ils ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, Président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local. Parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à l'État. Moi, Président de la République, je ferai un acte de décentralisation. Parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, Président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés. Aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats. Et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, Président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie. Et il est légitime qu'il puisse y avoir, sur ces questions-là, de grands débats citoyens. Moi, Président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017. Parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Moi, Président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada